Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, l'Arménie annonce reconnaître l'État palestinien. En réaffirmant son engagement envers le droit international, la République d'Arménie reconnaît l'État de Palestine. Une solution à deux États est le seul moyen de garantir que les Palestiniens et les Israéliens puissent réaliser leur aspiration légitime. Erevan se dit inquiet face à la situation humanitaire à Gaza et a affirmé s'opposer aux attaques contre des infrastructures civiles et aux violences contre les Gazaouis. L'Arménie appelle également à la libération immédiate de tous les otages, sans condition. La réaction israélienne à cette reconnaissance a été immédiate. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Arménie pour une réprimande sévère. Les relations déjà tendues entre Jérusalem et Erevan risquent de se détériorer davantage. Israël est l'un des principaux fournisseurs d'armes à l'Azerbaïdjan, avec lequel l'Arménie est en guerre dans le Haut-Karabakh, une région revendiquée par les deux anciens États soviétiques. Un partenariat vivement critiqué par les autorités arméniennes. L'antisémitisme gagne du terrain en Arménie, déjà avant le 7 octobre. Des individus avaient tenté d'incendier une synagogue dans la capitale. Les auteurs de cet acte avaient affirmé que les Juifs sont les ennemis jurés de l'Arménie, complices de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens reprochent également à Israël son refus de reconnaître officiellement le génocide arménien commis par les Ottomans en 1915, en raison de ses relations commerciales avec la Turquie. Depuis les massacres commis par le Hamas, huit pays ont fait le choix de reconnaître l'État palestinien, des décisions qu'Israël qualifie de récompense au terrorisme. de la Turquie